C'est sur une note musicale avec la bande du Tabou, du jazz en mode cabaret festif, que le Festival des mots libres a lancé sa sixième édition le dernier week-end de mai. Marraine de ce nouvel opus, Delphine Devigan, était présente pour la lecture par Anne Loiret et Thierry Frémont de l'adaptation théâtrale de son livre, les heures souterraines, mais aussi et surtout pour rencontrer ceux qui font vivre les livres, les lecteurs. Une démarche défendue par tous les auteurs invités. On est à l'ère du virtuel, oui, c'est-à-dire qu'on est dans le numérique, mais globalement la vie littéraire se fait d'une manière très humaine, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on rencontre souvent les lecteurs, ce ne sont pas des gens virtuels, donc c'est très important d'avoir des moments d'échange et de convivialité. Vous savez, la seule force des écrivains, c'est leur lecteur, parce qu'on écrit pour les autres. En tout cas, moi j'écris pour les autres, je n'écris pas pour moi. Et les autres, on ne les voit pas, quand on écrit, on est seul. Et si on ne va pas les rencontrer, si on ne va pas les écouter, leur dire un petit mot, même bref, même comme ça, eh bien on oublie qu'on est élu et on risque de s'assécher. Donc moi, ça me fait beaucoup de bien. Ces échanges au détour d'une rencontre ou d'une dédicace font également beaucoup de bien au public concerné. On peut échanger, on peut discuter et je trouve ça très intéressant parce que c'est justement, je pense, la qualité des gens très très intelligents, c'est leur humilité. On rencontre des personnes comme Jean-Christophe Ruffin qui nous apportent énormément, qui nous apportent beaucoup et qui, encore une fois, est un témoignage qui est très important pour nous et donc dans notre réalité, dans notre belle ville de Courbevoie. Acteur essentiel de la vie culturelle de Courbevoie, les bibliothécaires ont animé le festival le temps d'un week-end, comme ils le font dans la cité toute l'année. L'implication est forte au niveau des bibliothèques dans la mesure où ce festival, c'est le festival des mots libres. Le mot est partie constituante du livre, bien évidemment, mais également dans le CD, dans la musique et dans le cinéma. Tout ça forme ce que nous proposons au jour le jour pour les Courbevoie-Viens et c'est un événement remarqué et remarquable dans lequel nous devons nous inscrire. Clôturé comme il s'était ouvert en chanson avec Renan Luce accompagné sur scène par Damien, son pianiste de frère et mise en scène par Isabelle Nanty, le festival des mots libres porte définitivement bien son nom. Écoutez l'histoire, difficile à croire. Pourquoi nous avons appelé ce festival des mots libres ? Justement parce que dans le mot festival, il y a le mot liberté. Quelle belle chose ! Aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'il soit même international, la liberté, elle est importante. Donc le festival des mots libres, c'est cela que nous voulons. Parce que même si on manque de liberté dans certains pays, on a toujours le livre. Et le livre permet justement d'avoir une certaine liberté. C'est pour ça que nous gardons cette appellation festival des mots libres. Cette année encore, le festival des mots libres de Courbevoie a écrit une nouvelle et très belle page de sa jeune histoire. Merci. 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 Merci.